Bonjour à tous, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est un des éléments qui gêne l'application des fameuses approches statistiques dans la pratique. Ce sont les outils pratiques qu'on a pour nous aider à faire ce type de traitement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'outils ? On a une année typique d'exposition et en général, au mieux, si on respecte les recommandations les plus strictes, on va les mesurer 4 ou 5 points dans cette année. Et donc, pour pouvoir tirer une conclusion fiable sur le risque associé à une telle année, à partir de ces quelques points, on est obligé d'employer l'inférence statistique. Et c'est compliqué, ça ne se fait pas très souvent à la main. Le corollaire de cette observation, c'est que pour le milieu de travail, les statistiques qu'on a à employer pour faire cette évaluation et cette inférence ne sont pas traditionnelles, ce que j'appelle les statistiques lognormales. Elles ne sont pas enseignées en général, même au niveau maîtrise, parce qu'on se focus toujours sur la distribution standard gaussienne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement d'outils pour faire ce genre de calcul, il n'y a pas énormément de formation. Et en plus, ce n'est pas facile à communiquer, en fait, les résultats d'une approche statistique. Donc, voici une petite liste rapide des outils qui existent à l'heure actuelle pour interpréter les niveaux d'exposition au milieu de travail. Donc, le plus connu, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce logiciel. Donc, en fait, il s'agit d'un logiciel développé de façon bénévole par des volontaires de l'Association américaine d'hygiène du travail. Donc, c'est un simple fichier Excel. Et puis, bon, c'est peut-être un peu un détail, mais c'est quelque chose que vous avez vu a changé dans les recommandations les plus récentes. Le niveau de confiance qu'on utilise pour faire nos tests est plutôt maintenant de 70% que de 95%. Et donc, pour IHStat, c'est coincé à 95%. Et puis, quelque chose qui est aussi un peu ennuyeux, c'est que dans IHStat, on ne peut pas rentrer des valeurs plus petites que 10 ppm. On est obligé de les traiter à l'avance, en fait. Il faut aussi mentionner Altrex, qui est là depuis longtemps. C'est le fruit d'une collaboration entre l'industrie et l'INRS en France. Alors, lui, c'est un logiciel téléchargeable qu'on installe. Il sert aussi de mini-outils de gestion de données. Donc, on peut sauvegarder ces jeux de données en notant le nom de l'entreprise, le nom du département. Pour l'époque, il avait une approche, et même pour aujourd'hui, une approche extrêmement sophistiquée pour traiter les valeurs en bas de la limite de quantification. Donc, ça, c'est très intéressant. Altrex permet comme ça de calculer s'il y a des différences entre les métiers au sein d'un jeu de données. Et bon, ce que j'appelle une limite quand je parle à une audience internationale, mais il est seulement en français. Un autre logiciel qui est peut-être moins connu en Amérique du Nord, c'est le logiciel Hygienist, qui a été créé par un consultant néerlandais, Theo Schaeffers. Lui aussi est un logiciel téléchargeable. Lui aussi propose un traitement intéressant des noms détectés. Par contre, si on me demandait mon opinion, je dirais qu'il faut quand même être familier des statistiques quand on utilise ce logiciel parce qu'il est assez difficile d'accès pour des gens peu familiers avec tout ça. Et le dernier logiciel, qui est un logiciel récent, en fait, il a été fait encore là de façon bénévole par un membre de l'association belge d'hygiène du travail, Tom Ginz, et le même Theo Schaeffers. C'est aussi un petit fichier Excel, en fait, qu'on télécharge. Et lui, il est vraiment fait pour permettre d'appliquer la procédure britannique qui a été recommandée il y a quelques années, qui date de 2011. Donc cette procédure, elle a la particularité qu'une fois qu'on se soit assuré qu'un groupe d'exposition similaire ait un niveau d'exposition acceptable, on va plus loin et on s'assure en quelque sorte que le groupe est bien similaire. Et donc ça, ça nécessite d'avoir des mesures répétées sur les travailleurs et des calculs un peu plus avancés que ceux d'IHSTAT, par exemple. Et donc ce logiciel-là permet de faire ces calculs. Et finalement, donc on a dit tout à l'heure que IHSTAT ne permettait pas de traiter les mesures non détectées. Eh bien, au département de santé environnementale, on a créé la petite application ND Expo qui permet de transformer en quelque sorte un jeu de données qui contient des valeurs non détectées en un jeu de données complet que vous pouvez ensuite transférer dans IHSTAT et avec lequel vous pouvez faire des calculs comme d'habitude, en fait. Donc maintenant, passons aux outils bayésiens qui sont les outils qui sont sortis vraiment ces dernières années. Et c'est une approche de calcul assez particulière qui est en fait très en demande dans beaucoup de domaines scientifiques à l'heure actuelle. Le principe mathématique, bon, est un peu compliqué, mais voici la façon dont je le simplifierai en fait. Le point de départ, c'est que vous définissez une distribution d'incertitude a priori sur un paramètre qui vous intéresse. Donc en hygiène, le 95e percentile du profil d'exposition, c'est un des paramètres qui nous intéresse d'après les recommandations internationales. Donc on définit a priori ce que nous savons sur ce paramètre. Par exemple, ça pourrait être quelque chose de très précis. On dirait, bon, d'après des informations sur des métiers similaires, je pense que le 95e percentile va se situer à peu près entre 1 ppm et 45 ppm. Vous pourriez dire ça parce que vous avez déjà un jeu de données pour un métier similaire. Vous pourriez aussi dire, je ne sais quasiment rien sur ce paramètre, il est probablement entre 1 ppm et 5000 ppm. Donc vous donnez vraiment votre opinion sur ce que vous savez a priori sur le paramètre. et ensuite, c'est une appellation technique, là la fonction de vraisemblance, mais grosso modo, vous avez d'un autre côté ce que les mesures que vous avez prises vous disent sur la situation. Et le paradigme Bézien vous permet d'agglomérer ces deux informations pour obtenir finalement une image finale qui résulte à la fois de ce que vous saviez auparavant et de ce que les données vous disent, en fait. Donc vous voyez ici que ça donne une grande souplesse grâce à cet élément ici où on entrevoit qu'on pourrait utiliser des sources de données pour nous aider ici, soit le jugement de l'expert, soit des modèles d'émissions fugitives, ou des banques de données, ou des données pertinentes de métiers similaires ou historiques. Donc c'est un principe qui est très intéressant. Il y a un autre avantage des méthodes Béziennes, c'est qu'elles permettent de donner des réponses beaucoup plus simples, à mon sens, que les méthodes traditionnelles. Les méthodes traditionnelles vont vous dire le 95e percentile est de 80 ppm et son intervalle de confiance est entre 60 et 130. Et mettons que la norme est de 100. Donc le 95e percentile est plus bas que la norme, mais à cause de l'intervalle qui englobe la norme, vous ne pouvez pas conclure, en fait. Vous ne pouvez pas faire de votre démonstration statistique. Le modèle Bézien, lui, va répondre à la question qui vous intéresse, et va vous permettre de répondre à la question « Quelle est la probabilité que j'ai un problème ? » Quelle est la probabilité que le 95e percentile dépasse la norme ? Donc ça vous permet de dire « Ok, cette probabilité est de 90 %, je suis certain, avec une forte présomption, qu'il y a un problème et donc je peux agir sur cette probabilité. » Donc, d'après moi, ce sont les deux éléments très avantageux de ce type d'outil. C'est un hygiéniste initialement travaillant à NIOSH qui a sorti sur le marché le premier outil de ce type. D'ailleurs, il possède maintenant une compagnie privée qui vend ce logiciel, qui est IH Data Analyst. Donc c'est un logiciel qui est payant, en théorie, qui coûte aux alentours de 1000 dollars, mais il y a une version gratuite qui permet quand même de faire un certain nombre de calculs. Le principe de ce logiciel, c'est qu'il divise l'exposition selon les fameuses bandes de risque de l'AIA-CHA. Donc la bande rouge, c'est ce qui correspond en fait à une exposition inacceptable. Et puis ensuite, vous avez une gradation de couleurs dans lesquelles on s'éloigne de plus en plus de la valeur limite qui nous intéresse. Donc une situation qui est dans la bande orange, elle est acceptable, mais vous devez peut-être la surveiller de près parce que des changements relativement mineurs pourraient vous faire basculer en mode inacceptable. Et l'outil de M. Huet qui permet de faire, c'est d'estimer la probabilité que la situation soit dans chacune de ces bandes. Donc à la fin de l'utilisation de ce logiciel, on peut vous dire qu'il y a 80% de chances que la situation soit dans la bande la plus mauvaise de l'AIA-CHA. Et récemment, un second outil bayésien est apparu sur le marché. C'est un outil qui a été créé au département de santé environnementale et de santé au travail. Donc il fournit trois outils bayésiens d'interprétation des niveaux d'exposition. Un outil qui est finalement relativement similaire à l'outil IH Data Analysis de Paul Huet qui interprète les niveaux d'exposition correspondant à un groupe de travailleurs. Ensuite, un deuxième outil qui s'intéresse à l'analyse des variabilités inter- et intra-travailleurs. Donc c'est le corollaire de l'approche britannique, britannico-néerlandaise. Et puis un troisième outil qui permet d'étudier les déterminants de l'exposition. C'est-à-dire où on a un jeu de données qui concerne plusieurs départements ou plusieurs niveaux de production. Et on veut essayer de voir si les mesures suggèrent que l'un ou l'autre a une influence. Je voulais juste vous indiquer comment fonctionne pour l'instant cet outil. Donc en fait, quand vous saisissez vos données, elles sont transmises à un serveur virtuel qu'on loue. Et puis elles sont aussi transmises à un logiciel de statistiques, puis à un moteur Bézien qui les mâchonne et qui recrache le tout et vous renvoie les résultats sur votre poste de travail. Donc c'est un outil online. D'ici deux semaines, en fait, on va fournir une version téléchargeable. Donc vous pourrez aussi en profiter sans avoir besoin de liaisons Internet. Alors juste pour vous montrer les belles images qu'on obtient avec ce genre d'outils. Donc quand vous saisissez un jeu de données, on essaye le plus possible d'illustrer de façon claire et simplifiée les profils d'exposition. Donc à l'issue d'un calcul, on vous fournit comme ça un graphe qui simule une année complète d'exposition avec les points foncés étant les points que vous avez mesurés et les points rouges étant des points non détectés que vous auriez saisis. Donc là, vous voyez que le fameux 95e pourcentile est beaucoup plus élevé que la norme. On met ça aussi sous forme de calendrier où vous voyez que sur une année de 200 journées, il y en aurait ici un pourcentage relativement élevé qui dépasserait la norme, en fait. Donc ça, ça peut être utilisé pour montrer à des travailleurs ou à des employeurs. Peut-être plus simple à interpréter que d'autres types de graphe. Il y a également l'illustration sous forme de distribution statistique et puis également sous forme des fameuses bandes de risque de l'AIA-CHA où dans ce cas-là, on vous dit qu'il y a 88% de chances que votre situation corresponde à la bande la plus à risque de l'AIA-CHA. Juste une petite illustration pour l'outil 3. Donc vous voyez, typiquement, ici, vous avez l'exemple de... Vous fournissez un fichier avec une colonne de concentration et une colonne qui indique le déterminant d'intérêt. Donc ici, c'est... Bon, c'est un exemple. J'ai mis job 1, job 2, job 3, job 4. Donc vous avez une illustration graphique des différences dans les profils d'exposition. Et puis, on a un système de... J'appelle ça risque-maître où finalement, vous voyez qu'il y a un des jobs qui est celui-ci qui correspond à une situation largement inacceptable. Vous voyez, on essaye aussi de produire des indicateurs qui peuvent être communiqués assez facilement à des personnes qui n'ont pas de base statistique. On a fait un effort particulier de simplicité d'utilisation. Donc vous saisissez les données tout simplement dans une plage ici. Alors vous voyez, vous pouvez saisir plus petit que si ça vous tente. Vous pouvez copier-coller de Excel. Et puis finalement, on essaye aussi de fournir des indicateurs de risque qui soient faciles à communiquer. Donc en conclusion de cette courte présentation et ce qui existe à l'heure actuelle en termes de recommandations, on sent vraiment un consensus émergeant à travers les différents organismes sur la façon dont on devrait analyser les risques en milieu de travail. Et puis, quand on y regarde, les outils, les premiers outils étaient souvent le fruit de travail d'amateurs par des spécialistes. Mais maintenant, on commence à avoir des choses qui sont faites sérieusement avec des budgets surtout. Et donc, je pense que les outils commencent à être disponibles. Et ça me fait penser qu'on est dans un concept où on a l'occasion maintenant de faire passer ces recommandations internationales vers le milieu de la pratique. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501